Le Paris Saint-Germain négocie avec Manchester City pour Bernard Roussilva. Chers internautes, restez connectés pour la suite du Mercato. Bonjour à tous et bienvenue pour le journal du Mercato de ce lundi 22 août 2022 que nous débutons avec Edinson Cavani qui est de plus en plus proche du FC Valence. L'attaquant uruguayen semble plus proche de Valence que de Nice ces dernières heures selon l'équipe. Alors que son agent s'était déplacé du côté de la Côte d'Azur pour discuter avec les dirigeants niçois d'un éventuel transfert, Cavani lui semble prêt à tout pour rallier l'Espagne et le club entraîné par Génaro Gattuso. Outre Nice et Valence, Villareal et son entraîneur Unai Emery sont aussi très intéressés par le joueur de 35 ans. Le Matador, actuellement sans club, a donc son destin entre les mains. Sa décision devrait être prise dans les prochains jours, toujours selon le quotidien sportif français. Affaire à suivre donc. Un pas auprès de Bambadien, l'international sénégalais envisage bien un départ. Initialement opposé à l'idée de quitter l'Olympique de Marseille sur ce Mercato d'été, l'attaquant Bambadien, comme pressenti, commence bel et bien à envisager un mouvement. D'après les informations du journaliste Papa Mahmoud Gueye, ce dimanche, l'international sénégalais, écarté pour tous les matchs depuis le début de la saison, étudie désormais ses options. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club Fosséen, le jeune talent suscite de nombreux intérêts en Ligue 1 avec Nice et Lorient, mais aussi en Première Ligue. Ainsi, le Kajian pourrait définitivement se décanter à Marseille dès cette semaine. Pour rappel, le vice-champion de France en titre espère récupérer au moins 15 millions d'euros sur ce dossier. Un saut auprès d'Anthony à la richesse de renforts offensifs avant la fin de ce Mercato. Manchester United galère vraiment. S'il devrait garder Cristiano Ronaldo pour les mois à venir, sauf si intérêt d'une équipe participant à la Ligue des Champions cette saison se faisait ressentir, les Red Devils continuent de prospecter pour étoffer l'attaque d'Eric Ten Hag. Et selon nos informations, Anthony est toujours dans le viseur du club mancunien. L'Ajax Amsterdam a décidé d'écarter l'île international brésilien aux neuf sélections et deux buts du groupe professionnel en déplacement à Rotterdam, où les lanciers ont affronté le Sparta pour la troisième journée de Red Devils. Le club de la capitale néerlandaise demande toujours 100 millions d'euros pour son joyau de 22 ans et Manchester United devrait transmettre une nouvelle offre après le chèque de 80 millions d'euros refusé par la direction Ajacid quelques jours plus tôt. Filons auprès de Bernard Roussiva. Le PSG a repris les discussions avec les Sky Blues pour son international portugais sous contrat avec le champion d'Angleterre en titre jusqu'en juin 2025. Toujours dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif français ajoute que les relations entre les deux directions se seraient apaisées, notamment grâce aux négociations indirectes entre mancunien avec le directeur sportif espagnol Siki Berigistan et parisien donc avec le duo portugais Luis Campos-Antero-Henrique malgré les liens diplomatiques fragiles entre le Qatar et les Émirats arabes unis. Et après avoir signifié au dernier champion de Ligue 1 qu'il ne laisserait pas filer son milieu de 27 ans si facilement, les dirigeants citizens pourraient bien se montrer flexibles pour finaliser le départ de leur numéro 20. De Bernard Roussiva, nous passons à Harry Maguire sous le feu des critiques. Depuis plusieurs mois, Maguire reste malgré tout l'homme fort de Manchester United. Sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, Harry Maguire reste malgré tout un élément fort de Manchester United. Selon The Guardian, le défenseur international anglais de 29 ans n'est pas à vendre. Depuis plusieurs jours, des rumeurs envoient Harry Maguire à Chelsea. Sous contrat jusqu'en 2025 avec les Red Devils, le Three Lions garde la confiance de son entraîneur Eric Ten Hag, lequel a conforté Harry Maguire en tant que capitaine de United, même si ce dernier n'est pas aussi performant que l'escroire le montant de son transfert. Acheté en 2019 pour un montant de 87 millions d'euros, Harry Maguire reste le transfert le plus élevé pour un défenseur. Et nous voici arrivés à l'instant cuise avec trois indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 24 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour cinq clubs dont trois en Espagne. Et troisième indice, j'ai joué mon premier match en sélection contre la Lituanie en match amical. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Michy Batshuayi, c'était le joueur à trouver lors du journal du Mercato de ce samedi. Il est un attaquant de 28 ans de la première ligue qui a joué pour sept clubs dont Dortmund. Il est un habitué des prêts. Terminons avec le Paris Saint-Germain. Comme l'indique l'équipe, Sergio Ramos assume son rôle de leader. Sergio Ramos assume à merveille son rôle de leader, n'hésitant pas à prendre la parole quand il le faut et s'entendant plutôt bien avec Christophe Galtier. En interne, tout le monde est ravi. Seulement, comme l'explique le méga, le PSG cherche à le mettre en concurrence. Et Luis Campos le lui a fait savoir. Le dirigeant portugais lui a ainsi expliqué que le club cherche un défenseur central pour le concurrencer. Ce qui l'aurait plutôt bien pris, lui qui est très à l'aise dans le système à trois défenseurs de Christophe Galtier. Reste cependant à voir qui sera ce défenseur, puisque la piste la plus chaude qui menait à Milan-Scrignard de l'Inter est récemment tombée à l'eau. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour au maître Bernardo Silva dans le dispositif offensif du Paris Saint-Germain. Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.